La Bible en un an, la soixante-dix-neuvième journée, le Livre des Nombres, chapitre 30, verset 2, au chapitre 31, verset 54, le Livre des Psaumes, chapitre 63, versets 1 à 12, le Livre des Proverbes, chapitre 11, versets 1 et 2, l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 32 à 66. Nombre, chapitre 30. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël, et dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tous vœux et tout engagement sortis de ses lèvres n'auront aucune valeur, son mari les a annulées, et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Nombre, chapitre 31 L'Éternel parla à Moïse et dit « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple et dit « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée mille hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. » Enleva d'entre les milliers d'Israël mille hommes par tribu, soit douze mille hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces mille hommes par tribu et avec eux le fils du sacrificateur Eléazar, Phinée, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, cinq rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tous leurs bétails, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qui habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenaient les captifs, le butin et les dépouilles, à Moïse, au sacrificateur Eléazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Eléazar, et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? » Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. « Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant sept jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le troisième et le septième jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poils de chèvre et tout ustensile de bois. Le sacrificateur et les hasards dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez pur. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. L'Éternel dit à Moïse, « Fais avec le sacrificateur et les hasards et les chefs de maison de l'Assemblée le compte du butin de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'Assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir un sur cinq cents, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur et les hasards comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras un sur cinquante, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal. Et tu le donneras aux lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur et les hasards firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur et les hasards le tribut réservé comme offrande à l'Éternel selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit un sur cinquante, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons, comme offrande à l'Éternel, chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Moïse et le sacrificateur et les hasards reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or, que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation, pesait 16 750 cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur et les hasards prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Somme 63, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rafasiée comme de mes gras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célèbrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à moter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Proverbe chapitre 11 La balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le point juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Matthieu chapitre 27 Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent, et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Hé, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. » Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie ! Élie ! » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse ! » « Voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Aritamée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore « Après trois jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre.